Pour moi c'est vrai, en fait si t'as pas une augmente de roll en deuxième, jouer en open cette compo 2 cost, pour moi casse gueule. Tous les mecs que j'ai vu faire des bottoms en jouant cette compo c'est toujours dans ce scénario là tu vois. Et quand tu joues via du strongboard, ça se passe toujours bien j'ai la sensation. Ouais mais on avait pas de strongboard et on était obligé de give le dernier round tu vois. Ouais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que dès qu'on est en 5 loot strict open, moi genre je t'avoue j'aurais one head Viego, en plus on a vu une ou deux Kalista, j'aurais one head Viego Kalista tu vois. Parce que pour moi Viego était une condition stable qui était, enfin tu vois genre Viego 3 était 100 fois plus simple à atteindre que le board Thalia, on a fait un open pour même pas avoir un board avec 6 upgrades quoi. Alors après on peut dire ouais le roll est 7, mais d'un autre côté le champion est tellement contest. Parce qu'il était juste trop fort quoi dans toutes les compo, en mid game. J'ai une vision. Dans tous les cas je pense qu'on veut garder The Warwick plus Samira. Je trouve que c'est une map où il faut rapidement slam triplet mkary si possible. Oh, il y a une oreille là. Ça donne une vaille. Ça clique. C'est parfait, on commence à péter les anvilles direct. De toute façon on sait ce qu'on va jouer. Arc. 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 BF. BF. Parfait. 10 gold. Oui 10 gold ouais. Ouais 10 gold. C'est turbo de shield open sur cette map parce que tout le monde fait slam triplet m de peur de se répéter la gueule. Du coup on a Last Whisper, GS, Negatron. Sinon on va faire une hand DB. Ok. Moi mon bis Zeri c'est Last Whisper, QSS, GS. Ok. Parce que en fait comme on va jouer à Pilto on va garder ce Jayce. Comme on va garder ce Jayce, elle va être callée à des trucs. Comme elle va être callée à des trucs t'as juste envie d'avoir une QSS contre Durvan. Tu peux te dépacker. Je trouve que Jayce c'est anecdotique. Ouais tu peux. Par contre je pense pas qu'on va chercher Gant pour QSS. On va chercher quoi ? C'est bien Gant pour faire des Shroud. ZZZ il dit qu'il faut faire des Shroud et des Zephyr dans cette comp. ZZZ il dit qu'il faut faire des Shroud et des Zephyr dans cette comp. ZZZ l'a dit on les poute. Quoi il est convaincu sur une comp en général c'est que... C'est que c'est la tech. Ouais ouais. C'est qu'il a spam sans game. Quitte à FF en 3-1 pour tester le setup exact pour savoir t'as. Donc euh... Bah il a open tilt over pendant des jours et des jours et des jours. On slam ? Ouais ouais. Je pense. Bah on a Shroud Zephyr là. Pour cash ça peut être pas mal. On a pas besoin de ça pour cash en fait. C'est qu'on va gagner là. Non. On prend les paires de Warwick ou pas ? Non. Euh non 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 là c'est cher pour rien. C'est vrai qu'il y a QSS. QSS ont gagné. Par contre on a gagné 100%. Euh par rundown c'est quoi son board ? Bah... Il va no... Il va no rundown. Ouah comment il te scout. Ouah... Il va tout vendre. On les connait les mecs comme ça. C'est bon. Il va y aller. Ils font tous pareil. Ils sont tous bait direct par les 4 cost. Ça c'est notre Urgot, du coup on vise War Mug je pense. Attends c'est quoi, c'est l'explosion ? Ouais. Oh maman, oh le plus en zone qui arrive là, l'emblème zone. Il se fait avec trois, holge ? Euh vos ? Moi je suis vos QSS là. Ok. On affaiblit le board ? Ouais ouais, rentre pas le Warwick Explosion, rentre l'autre. Euh oui, si première zone est défensif, le second est offensif, inversement. Forcément, Tech Bomb, forcément ! C'est la tech du patch en fait ? Oh la Transfusion. Ouais. Transfusion avec l'explosion. Il veut pas roll. Il sait qu'il veut juste nos griffes en fait, c'est ça son plan de jeu. Il a la Sten frère. Il y a les prochains tours, s'il nous fait cache 30 stacks ça me va. Oui, oui. Et là il va roll jusque 0 au prochain tour. C'est pas grave. On est giga bien dans la game. On aurait pu tellement éco des HP si ce connard décidait juste de jouer sa game et pas de casser les couilles. C'est ce qu'il fait juste ça pour ça. Oui je sais. Non mais hier j'ai eu la même game que toi. Et j'ai cru que j'allais top 5. Et au final j'ai battu le Yasuo 3 de RebaNav. Ça m'a mis très bien. C'était très... Et j'ai top 1 la game au final. Parce que pareil, il y avait un mec qui a jamais voulu upgrade son board à la fin. J'ai eu un roll avec Jayce2, Jinx2. Et là j'ai fait bon bah vas-y fuck it hein. Faut chaud ouais. Y'a un monde où on fait une good loss hein. Y'a combien de... 4 jugs. 4 jugs. Mais bon. Y'a pas de dégâts quoi. Hey Garen. Y'a une Garen. Attends. Oh. Noooon. Oh ouais ok. C'est un pick a shot ouais. Quel clown. Open Garen. Après il a des beaux items en vrai. Y'a une seige, y'a une spot. Y'a une... TF. Oh là y'a une série. Y'a une série. Je me demande si on a pas envie de chill. Bah tu peux faire quelques rolls pour un eco pour le 4... On peut mettre 4 brawlers hein. Faire extra de stack. Au pire si on perd c'est fine. Y'a une série triple item. Oui. C'est brawling time. Au pire on perd c'est des stacks plus des HP de transfusion. Bah oui. Oui la transfusion en plus enfin... On a tellement de raisons de parole. Je pense qu'on le bat. Je pense qu'on le bat. On a une belle fronte. Très très belle fronte hein. En fait on dirait pas mais elle est solide cette fronte. Bah transfusion euh... Transfusion sur 4 brawlers ouais ça fait beaucoup hein. On a un TX aussi hein. Y'a un monde où tu restes en 4 brawlers jusqu'à la fin hein. Avec une seige et un... Y'a un Sion ouais ouais si si c'est le plan. Y'a un Sion. Ouais si on a une spa de zone. Exosquelette Sion. Maman. Bah... C'est en face level 8 hein. J'pense hein. C'est une raison de rollo 7 hein. Avec the board. Si on taille Bo Mendez en 4-1 qui avait 7-0 goal. Là y'a qu'on aurait un failure hausse 2. Urgot 2. Oh. Rage zone. Zone zone zone. Zone zone zone. Rage. Brawler ? Bah tu... Bah brawler ouais. Brawler. Euh... Non. Bah si. Sur l'explosion. Ca va être sur Urgot. Ouais mais pour moi en fait il sortait ce tour là c'est un... Pour moi c'est 6 brawlers ce tour. Euh... C'est celle que j'ai en vie qui est brawler sur Oriana. Ok. Ok ça me va. On fait quoi ? Titan Titan. On va chercher BT. BT ou Gunblade c'est fine. Oh le Urgot, Titan, BT. Titan, BT c'est pas de brawler. Je t'ai dit... Je t'ai dit... Je t'ai dit... Je t'ai dit... Il y a des gens ils me l'ont décrit comme un bon joueur ce gars là. Vas-y hein. C'est un bon joueur. Euh... Ouais. Tu as pas besoin de roll plus que ça. Oh tu voulais Lazerie 2 ? Ouais. J'pense qu'on va pas pouvoir jouer en 6 hein, c'est... C'est Brawler ? Ouais. Non, 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 c'était juste de la transi, le 6. J'pense qu'on veut un mod sur Zeri rapidement. Role agréable mais il manque le Urgot. En vrai, de toute façon, que ce soit Urgot, on s'en fout que ce soit Urgot ou n'importe lequel autre. Tu vois ça ? C'est... Un 9 hein ? On vend le Renek et les Jinx. Y'a pas une Harry qui rentre là ? On garde les Jinx, peut-être qu'elle passe 3 ? Non, non, on vend les Jinx, on vend les Jinx, elle a pas de mod. On vend le Renek. J'pense qu'on achète Harry. On fait 10 balles, on va à 9 là. Même pas rentrer Harry, on a 5 Bruiser. Ouais mais tu veux virer lequel ? J'leugate 2. J'leugate 2 ouais. Le kit hein. Moi j'aurais préféré limite rentrer Triste 1 tu vois. Oh, 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 y'a un Sion. Ok, ok. Ok. Et tu veux sortir quoi pour la Harry ? Tu peux rien sortir là de ton ordre ? Du coup... Euh... Là, non. Non, juste face 9. C'est vrai ça. Non, on slam pas. Tranquille. Au pire on perd, c'est pas grave. C'est des stacks de TX. C'est vrai ça ? Moi j'ai cru que c'était un H-R, je me suis chier dessus. Ah, après j'avoue qu'en Verilith on peut vendre le Dino, vendre Vi, Jace, garder que Jinx. Bah en fait, si tu veux garder ton mod sur la Zeri, tu dois garder le Echo. Si tu gardes le Echo, tu veux toujours jouer un Emmer. Donc t'as juste à rentrer un Jace qui va te donner le TX. Je pense qu'il est fou. Pour moi, y'a aucun monde où il sort ce Dino tu vois. Je pense qu'il dégage, c'est la Sage en fait. Sage c'est fake de Zanzin. C'est juste Vi pour Emmer, une Senna et ciao tu vois, top 1. Si on veut garder Jace, ouais. Ouais j'avoue. Il nous a donné la game hein, le refrain. Ok oui. Il va botter le ref. Oh la luxe, le cri de full check. La baguette c'est pas fou. Je pense que Kalis Jace c'est une tech. T'as BT sinon. Ah non BT. Ouais t'as BT, je pense que c'est blue buff Jace hein. Non non, c'est double archange. Double archange ? Il cast un stunts. Ouais j'aime bien blue buff Jace aussi. Il cast un stunts avec double archange. Ah ok. C'est vrai. Regarde. Le deuxième cast va donner tellement d'attaque speed. Et on swap ça sur Senna après. Ouais ouais ça me va ok. En fait c'était genre plus blue buff et rabaddon tu vois Senna. C'est un stunts. Par contre il y a un truc très cesseur très super. Il est très très cesse lui. Extrêmement suspect hein. Il vient de vents trois fois devant tout le monde. La note board est... La note board est... Personne n'a remarqué. Ohhhh. Hop là petit injector. T'as trop la rage. Injector diff. Le deuxième cast va vous étonner. Il a fait le sein. Ohhhh. 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 Il fallait pas te moquer. Il y a un injector. Ohhhh. Oh la 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 la. Excuse moi. Oh le... Tu le vois le push zero gold pour rentrer euh... C'est pour ça. La gueule. Non. Ok ok. Est-ce qu'il y a pas un... Atrox. Non. C'est quoi la vraie tech ? Bt titan brawler. Bt titan si on deux. Et on va le chercher une IE. Et il va boxer les backlines. Il casse les coulées avec son Zephy 1. Sinon on fait une belle vête hein. En vrai le Bt titan il marche sur tellement de trucs. Euh... Comment ça se fait qu'on... Il vienne d'où nos dégâts là ? Attends mais... Pourquoi il a... Pourquoi on lui a... Pourquoi on lui a pisé dessus ? Qu'est-ce qu'il a mis ? Il attend... Ahhhh. Il y avait une scède là. Ouah... Vomende. Let's Blood ou Bt ? Euh... Je sais pas. Bt... C'est toxique. Voilà. Us, 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 us. Du coup c'est quoi ? Attends je voulais, j'ai un physical user, attends. J'ai envie de tester l'air got. Peut-être le plot twist c'est qu'il va jamais mourir sur l'air got. Boom and death, vente privée pour jouer à 4 cost aussi. Alors que tu peux aller au 9 et c'est comme si tu avais vente privée et une faune. Mais sur les 5 cases de ton shop. All right, it's time. Pourquoi j'ai l'impression que les unités affectées par le souffle prennent plus de dégâts genre ? Tu as parlé mal de Ekko, il va faire top 4. Ouais. Presque c'est une fierté de faire top 4 dans ce lobby. En vrai si on veut value notre board, il faut qu'on passe à 1 HP pour la transfusion. Du coup là on open 2-3 runes. Comme ça on fait de l'écho, on peut tenter une lèche 3. Enfin, on termine juste la game. J'aime bien le cast instant de Jayce pour le coup. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est le Ryze Zemacia ? On a pas de place là. On a pas de place. Gargoyle c'est cool avec Protectors quand même. Ouais, Redemption je me dis avec tous ces HP c'est forcément bien. Aller ! Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix et que même si on prend pas l'item, on pisse sur le lobby. Oh non ! Oh ça par contre j'aime pas. Quoi ? Le Goldenator. C'est pour l'execute. A partir du moment où il y a Zeri, je me dis... En fait le Goldenator je clique tout le temps sauf si j'ai Zeri. Ouais mais si t'as... Je crois que... Zeri c'est 13% et là... C'est 15 non ? Et dans tous les cas... Au moins s'il vole un kill c'est des gold. Oui, c'est vrai. Ah non c'est 10%, mais bad. MDR, casse santé qui kick un Sion qui recharge. Ce Urgot est terrifiant. Il a FF ? Oui. Je te jure qu'il va FF. J'ai aussi VFF. J'ai aussi VFF. Ça c'est juste pour le load chest c'est roll. J'espère que... Bien plu. Il a tenté la lèche 3. Au 8. Ah il est FF, étonnant. Bah merci à Parent d'Art. Merci pour le cash. Merci pour le cash. Merci.